c'est parti allez c'est parti pour ça les gens pourront pas nous rejoindre je vois avec le son bien entendu qui veut lire alors badass vas-y ouais d'as vas-y il y a 200 ans lors du grand exode vers l'ouest à la découverte des terres encore inexplorée de ce monde les colons des nations de ferra aller et passer titlo fiert une découverte qui changera le monde attendez j'ai pas appuyé il faut appuyer quatre fois ah oui oui il faut appuyer quatre fois attend comment on baisse la musique par contre si jamais vous voulez régler le son oui en haut à gauche il ya le petit menu il ya la petite roue dentée vous avez le volume à yes ça crie un peu j'ai perdu trois oreilles ok merci c'est bon moi j'ai réglé direct ouais moi aussi ça va une tour solitaire perdu aux confins de plaines arides faites de roches et dépassant les cieux elle renfermait en son sein un écosystème unique de paysages incroyables et de créatures dépassant l'entendement le monde fut fasciné par ses merveilles et des aventuriers en quête de gloire et de richesse affluire des quatre coins du monde prêt à braver les dangers et mystères du géant de pierre certains entendant même un irrésistible appel émanant d'elle je sois pourquoi des fois c'est en son en surligné c'est des trucs importants retenir les mots importants à la fin ils vont tous nous les demander c'est ça d'innombrables héros s'aventurer dans l'inconnu pour ne plus jamais revenir comme beaucoup d'entre eux vous avez vous aussi senti l'appel de la tour et de ses secrets c'est un voyage sans retour que vous entreprenez à la recherche de la vérité sur la flèche éternelle allez let's go votre rencontre s'est faite au cours du long chemin entre les royaumes de l'est et les plaines arides du bout du monde chaque membre de votre groupe ayant une spécialité et un but différent dans cette aventure d'abord il ya lydia oui c'est moi c'est moi tout à fait il faut quand même cliquer quand même cliquer bien sûr à la main passée à lydia d'accord ok alors à quelle profession intéresse au génial alors écoutez moi j'aime bien soit majus soit exploratrice est ce que est ce qu'il y en a un que vous voulez absolument prendre où je peux prendre un de ces deux là prend ce que tu as envie de toute façon après on a fait un tirage au sort ok ok alors je vais dire ça tu passes en première soit qui choisit je vais dire majus du coup on dit pas de magus magus majus sais pas ça je le lis ouais vas-y c'est toi ça donc je viens de sortir d'une grande école de magie des royaumes de l'est j'ai appris l'art des arcades et je débute mon aventure avec le sort lance-flammes est ce que c'est la profession que je désire bien sûr ah il ya une séquence qui ne concerne que moi ok donc je voulais pas à vous du coup vous avez dédié votre vie à la recherche du vous avez dédié votre vie à la recherche et pour vous la flèche éternelle est une source infinie de découvertes merveilleuses et de secrets qui n'attendent qu'à être révélés avec votre lance-flammes attendez j'ai les coupe deux secondes pour que vous les entendiez pas mais tout le monde n'est pas de cet avis certains pensent que la tour est trop dangereuse et qu'elle devrait être détruite il y a peut-être même parmi vos compagnons de route votre but est de découvrir les mystères de la flèche de la protégée de tous ceux qui voudraient la détruire ok ok vous vous posez le titre et de moi ok c'est à vous à les villes hôtels du jeu en sueur c'est clair quelle profession m'intéresse alors moi en tant que inquisiteur allez je fais partie du culte le plus ancien et le plus puissant des royaumes de l'est je maîtrise la magie sacrée et je débute l'aventure avec un sort de lumière pouvant éclairer et aveuglé est ce que c'est la profession que je désire bien sûr je sais pas pourquoi je suis trop excité par l'aventure mais grave moi aussi c'est la musique aussi séquence secrète j'avoue moi aussi j'ai trop envie de savoir ce que c'est surtout qu'en plus j'aurais bien aimé revoir ma séquence secrète parce que j'étais pas bien concentré la justice me fait que je ne vais pas sur le stream des autres pour voir leur séquence secrète bon encore oui t'as cru que ça allait tricher comme ça là ça serait faisable je veux dire bon voilà mais je ne le fais pas car j'ai un sens de l'honneur d'ailleurs on est en squad si jamais vous avez envie vous dans le chat de vous spoiler ce qu'on fait mais n'allez pas nous raconter oui ne le dites pas par contre mais vous en tout cas vous pouvez vous êtes aux militants vous avez toutes les pov à la main passe à moi alors la profession qui m'intéresse non 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 j'ai à vous marchant c'est vrai je suis un marchand ambulant en quête de richesses et de nouveaux articles les affaires c'est votre truc non c'est mon truc en plus de ça je débute mon aventure avec une petite arbalète qui me suit depuis des lustres est ce la profession que je désire oui marchant avec une arbalète tu as une petite alors cette séquence ne concerne que moi je me bute j'avoue c'est le retour d'archibald on t'entend d'asse par contre oui comme c'est étonnant mais à moi je l'entends pas c'est la dernière à choisir et vous m'avez même pas pris j'ai envie à trop bien on le savait bah c'est parfait ça c'est parfait d'asse en sueur oula comment ça allez allez tiens et je vais être ex bandit à vous l'ayez pas choisi du coup juste un ancien bandit de grand chemin ayant été trahi par son ancien groupe vous êtes je suis costaud mais non vous l'avez pas vu vous l'avez pas remarqué bah pas encore mais je débute mon aventure avec une lourde h ça me rappelle quelque chose la profession ça me rappelle une chose une énorme h c'est bien on a on a la force frappante l'un des groupes attendez je la mets encore plus fort en plus je rigolais tout à l'heure et c'est moi le boulet qui me démute tu vois j'ai encore mis plus fort j'espère que ça suffit je l'aimé super forte là tu cherches des nouvelles flèches pour la silhouette en h ma chérie tu as une silhouette en h oh c'est long dis donc cette musique et puis elle c'est long un très très épique beaucoup de backstories anciens bandit vous me dites si le son d'ailleurs il est bien réglé par rapport aux voies des autres ah ok c'est bon ensemble ensemble vous avez franchi de nombreux obstacles pour arriver enfin à finemundi la ville bâti au pied de la flèche éternelle j'appuie ah oui d'accord c'est une interface browser mais qui garde quand même le les assets mobile ça fait plusieurs jours que vous êtes en ville et aujourd'hui c'est le grand jour ambiance sonore et où vous allez rentrer dans la tour vous avez rendez vous avec votre contact à l'entrée de celle ci mais vous avez encore un peu de temps très bien on n'entend plus le tiens je sais pas si tu t'es remis je suis là si c'est bon si elle est là elle est là en attendant vous pouvez visiter certains lieux emblématiques dont vous avez entendu parler afin de récupérer des informations de l'équipement supplémentaire à ah où est ce qu'on va le grand bazar la taverne la guilde des aventuriers chacun peut choisir et ça fera un vote non ah ok moi j'ai envie d'aller dans la taverne moi j'ai ouais moi j'irai bien au temple bien sûr la lumière tout ça mais du coup il ya pas eu votre trop bien c'est un vote ah ok moi j'ai mis aussi la taverne et je pense que ah oui d'accord quoi mieux avant un voyage vers l'inconnu que d'aller profiter de la vie une dernière fois à la taverne bon ben très bien bien sûr ça choisit l'alcool bien sûr et ça tombe bien car ce n'est pas ce qui manque dans une ville remplie d'aventuriers en à peine cinq minutes vous en trouver une assez décente et passer ses portes parfait il manque quelqu'un il manque quelqu'un c'est un vote c'est un vote c'est un vote ouais peut-être qu'à des moments je ne sais pas mais peut-être qu'à des moments on sera isolé oui peut-être on peut totalement se mettre d'accord en discutant aussi c'est tout à fait ouais carrément alors à cette heure-ci il n'y a pas full mais au moins vous avez de vous avez la place pour vous accouder au bar avec les autres clients la tournée coûte 15 couronnes ah ouais mais on sait pas combien on a de ah bah je pense que toi vu que tu es marchand tu vas pouvoir nous payer une petite tournée non ah c'était 100 c'était écrit 100 euros au début attenda c'est toi le marchand tu peux pas nous payer une petite tournée bah le marchand il vend des trucs hein il achète pas non moi je vais discuter moi c'est gratuit ok discutons on voit pas par contre qui a voté quoi il y a juste des points c'est bien t'as vu essayez d'entamer la conversation avec les autres clients mais ces derniers ne semblent pas avoir envie d'échanger avec vous et bah voilà c'est parce qu'il faut leur payer une tournée d'abord j'en étais sûre les social skills bah oui mais finalement une vieille dame une vieille femme habillée de vêtements d'aventurier usée accepte de vous répondre ah merci à elle sympa madame oh bah elle a la classe hein d'accord elle a trop la classe elle a trop la classe elle est incroyable non mais ce swag j'adore je veux être habillée comme elle hein ouais trop stylé alors qui fait la vieille vous partez pour la flèche les jeunes moi c'est ira laissez moi vous payer vos boissons j'ai un fond de verre à terminer et j'ai pas envie de le finir seul ah parfait accepté bien sûr bien sûr on accepte allez elle commande à boire pour votre petite équipe puis vous levez vos verres ensemble trincon trincon oui j'ai entendu la grotte gorgée genre gloups on l'a entendu déglutir quoi le RP va hyper loin l'ambiance a l'air plutôt détendue vous pourriez profiter que votre interlocutrice finisse le peu qu'il reste dans son verre pour lui poser quelques questions de quoi voulez-vous parler ? alors franchement de sa vie d'aventurière ah ouais je suis d'accord ah ouais ? bah ouais moi je suis très pragmatique moi je veux parler de la flèche les jeunes bah pareil moi aussi straight to the point ah bah ouais bien sûr on a pas le temps j'ai beau avoir passé ma vie à l'explorer je ne suis jamais montée plus haut que le début du deuxième étage je suis un peu une feignasse alors ce serait présomptueux de dire que je connais bien la flèche à quoi nous sert ? elle nous a rien appris du tout elle nous fait rien en fait oh là là et ben la seule chose que je pourrais vous dire c'est que personne n'a encore découvert d'où elle venait comment elle faisait pour se réparer toute seule lorsque l'on dommageait ou comment elle avait créé les différents écosystèmes qui la composent ah oui ça a l'air d'être un gros merdier c'est un sacré merdier ouais ouais ok moi je dirais soit les dernières nouvelles soit sa vie en vrai on peut en apprendre plus sur sa vie d'aventurien moi j'aimerais trop le savoir elle a fait que le deuxième étage la meuf ouais c'est vrai peut-être qu'elle a fait plein d'autres trucs dans sa vie c'est sûr elle a fait d'autres trucs quand elle était plus jeune bah ouais ok d'accord Ulcia c'est à toi ah pardon ah oui j'ai commencé très jeune avec des amis d'enfance on a parcouru l'immensité du premier étage de long en large ramassons des babioles antiques et des ressources avant de tout revendre en ville ah très bien ça très très bien je suis vieille s'il y a un vieux je le ferais si bon mais avec autant d'aventuriers les trésors ont vite manqué les marchands avaient déjà tout ce qu'il leur fallait comme ressources du premier étage ah les ressources sont géolocalisées en plus d'accord lorsqu'on a essayé d'explorer le deuxième j'ai perdu deux de mes amis dans une chute mortelle à partir de là on est resté cantonnés à l'exploration et aux missions aux premiers étages bah c'est pour ça du coup mais ça a l'air géant comme tour en fait alors qu'elle a perdu des potes ouais franchement pas cool au final on s'est bien débrouillé et on a amassé assez pour ouvrir notre comptoir d'échange de minéraux mais faites attention certains payent encore plus cher que nous leur voyage dans la flèche oh la la si c'est pas sa dernière réplique ah bah voilà c'est dommage c'est dommage bon je vais devoir y aller j'ai plus rien à boire bonne chance à vous les jeunes puisse la flèche vous couvrir de gloire ah c'est mal ah oui pardon ah le narrateur alors ah oui 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 bah c'est mal identifié il était dedans on était dedans incroyable la vieille aventurière quitte alors la taverne et vous ne tardez pas à en faire de même ah voilà du coup en fait ça a préempté toutes les autres discussions en fait on a choisi du coup les autres choix ont disparu ah oui c'est ça en sortant de la taverne vous remarquez que la journée a bien avancé mais vous avez encore le temps d'aller voir un des autres un seul attention un des autres lieux importants de la ville ah oui et ben le grand bazar la guilde des aventuriers le temple de l'ordre fondamentaliste oula bah peut-être la guilde des aventuriers c'est vrai ce que j'ai choisi ouais moi aussi vous devinerez pas ouais 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 bah en vrai la guilde ils peuvent nous en apprendre plus non bon c'est vrai mais j'ai voté le bazar mais elle a voté le bazar allez allez hop là vous avez déjà le minimum pour partir à l'aventure mais on est jamais trop prudent ni trop bien équipé vous avez néanmoins entendu dire qu'il y avait quelques camps de marchands à certains étages de la flèche il serait peut-être intéressant de ne pas tout dépenser ici ah d'accord ah oui ça sert à rien d'aller là il y a des marchands dans la tour vous entrez dans les rues du grand bazar le royaume des guildes marchandes ici pas un seul centimètre de rue n'est pas recouvert par l'étal d'un riche marchand il y a des marchands d'az se sent comme un poisson dans l'eau donc moi oui mais vous n'avez pas toute la journée qui va mener votre groupe dans ses allées bondées ah bah toi hein les dialogues sont bien adaptés ils prennent en compte que tu es marchand ils prennent le background bah c'est toi du coup qui va nous mener bien entendu moi je suis d'accord il y a pas de débat la main passe à moi ah d'accord en mettant ce qu'il vous reste en commun vous possédez 100 couronnes en tout petit avion en tout et pas chacun quel genre d'article voulez-vous regarder la nourriture supplémentaire de quoi s'éclairer de l'eau supplémentaire de quoi se soigner des vêtements chauds bah oui mais comme on ne sait pas ce qui nous attend dans la tour c'est ça le problème bah c'est pour ça de quoi s'éclairer et de quoi se soigner déjà non peut-être se soigner c'est pas mal je suis d'accord avec le soin ou l'éclairage ouais mais l'éclairage je vous rappelle qu'on a un ami qui a un sort de lumière ah bien vu ah oui bon bah alors soyons-nous ouais je pense que c'est mieux ah d'accord comme t'avais la main je crois que c'est toi qui choisissais non 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 justement le prix des potions et ongans pour se soigner est élevé 65 couronnes pour un lot de 2 potions 65 mazette on peut négocier mais tout le monde sait qu'il faut parfois y mettre le prix pour rester en vie ah oui on peut négocier combien on négocier bien sûr ça négocier mais d'az c'est toi qui négocier c'est toi qui sais négociation ratée 80 couronne les deux ah non c'est dur en affaires vous n'arrivez pas à avoir de ristos sur ces articles ah il y a même pas de skill de négo enfin il n'y a pas de g2d ou quoi bah non mais j'ai rien fait bon bah on achète quand même ou pas bah on n'a pas le choix jamais perdu des potions de soins l'argent on en trouvera dans la tour ouais j'avoue on achète allez achetez quand même ouais mais ils ont dit qu'il y avait des marchands tu vois ils ont bien dit ne dépensez pas tout ici ce serait dommage qu'on meure en deux minutes et qu'on doive tout refaire sur l'op mais vous utilisez une bonne partie de vos économies pour acheter deux potions de soins l'alchimiste vous sourit j'espère que vous n'en aurez pas besoin alors là je réponds bah nous non plus ouais bien sûr nous non plus un petit point bien sûr ah alors quel genre d'article est-ce qu'on cherche quelque chose ou ouais de toute façon on a que dalle et ça se trouve il fait hyper froid on a plus de blé bon bah on part alors ouais allez on se casse ouais allez plus ça ok c'est vrai ça se trouve il fait froid mais en même temps on a utilisé la grosse partie de nos économies déjà bah ouais il nous reste plus grand chose vous avez tous ceux dont vous avez besoin on irait vous quittez le bazar et déambulez un peu dans la ville mais le temps passe vite trois points de suspension il faut maintenant que vous rejoigniez les portes de la flèche éternelle afin de rejoindre votre contact et de débuter enfin votre aventure pas mal l'ambiance sonore là ouais j'avoue vous traversez donc la ville et rejoignez le grand pont qui mène à l'immense entrée de la tour rocailleuse qui marche devant alors certainement pas moi vas-y pourquoi vas-y t'es la barbarus bah non bah là ça y est là on est en mode aventure allez j'y vais moi j'ai une petite arbalète c'était précisé laissez moi passer avec ulti à votre tête vous arrivez enfin devant l'entrée béante de la flèche ici tout est beaucoup plus calme et un vent puissant vous souffle sur le visage ok oh non mon brossi vous entendez alors une voix familière vous appeler elle a kiffé la voix allez petit avion c'est toi ah ouais c'est à toi est-ce que c'est un vieux je sais pas bon tant pis j'adapterai si jamais c'est un vieux ah vous voilà enfin vous avez visité la ville ah merde ah bah d'accord ah je m'attendais pas à ça ok ouais bah c'est on a joué on a perdu oui bien sûr alors là c'est le narrateur ouais c'est nilly votre contact toujours survitaminé vous aviez fait connaissance à votre arrivée aviez loué ses services pour qu'elle vous aide dans vos préparatifs elle est cool j'aime bien ses cheveux ouais c'est clair alors du coup ah c'est nous qui lui posons la question oui c'est nous qui lui demandons ça euh je lui demande si elle est prête tout est prêt ouais voilà bah oui bien sûr tout est prêt ah oui on va les loot j'attends depuis longtemps oui ça fait 3 jours yep y'a de tout nourriture eau outils tente et j'en passe je vous ai même trouvé une surprise pardon 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 j'avais pas appuyé sur le bouton push to talk pardon yep y'a de tout nourriture eau outils tente et j'en passe je vous ai même trouvé une surprise de dernière minute le meilleur de l'occasion est du marché noir une surprise marché noir ah on voit où sont tes regardez moi ça mais qu'est-ce donc oh il est trop beau il est trop beau il a combien de pattes ah ouais il est trop beau il était dans une allée dans une allée pas mal hein avec ça vous aurez même pas à porter vos sacs c'est quoi ? on en veut pas ah non c'est horrible on en veut pas on en veut pas c'est ton cheval avec des bourlets c'est un croque-bois ça vit dans les deux premiers étages ça mange du bois et c'est super gentil mais c'est trop bien mais c'est trop bien un croque-bois j'adore croque-bois c'est génial je comprends pas ce qu'il y a dans nos étages tu as dit on a jamais demandé ça ah non c'est pas moi j'aime pas les animaux n'est-ce pas ? pas facile de trouver un croque-bois par ici ne me remerciez pas je sais que je suis la meilleure ah je l'adore déjà celle-là mais en fait voilà on avait pas besoin d'acheter des trucs effectivement au bazar et tout même des potions peut-être ah il est trop beau vous parlez à la jeune femme la docile créature s'approche de vous et commence à se frotter sur toi ah merde je crois qu'il t'aime bien ah mais moi j'ai le chic pour oh on peut lui donner un nom vous êtes déjà inséparables on dirait tout votre matériel de base est sur son dos plus qu'à lui trouver un nom maintenant Fab F-A-B Fab je laisse Brutus je choisis son choix Brutus princesse allez on aurait bien appelé Fabio allez Brutus ça contraste ça lui va bien oui je trouve aussi oui tout à fait bon maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut c'est ici que nos chemins se séparent on aurait pas dû acheter écoute elle était trop sympa ah bah voilà ouais bonne question Nelly éclate de rire jamais de la vie je suis un contact j'explore les marchés et je découvre les bonnes affaires c'est ça ma notion de l'aventure allez ciao les nazes dernier conseil avancez avec prudence une blessure grave ou légère c'est parfois le début de la fin enfin moi je dis ça bonne chance Nelly vous fait alors un grand signe et s'éloigne de vous sans attendre de réponse sympa la meuf alors votre équipe se retrouve donc seule face à l'entrée vous voyez quelques autres groupes s'enfoncer dans les ténèbres de la tour ainsi que des gardes semblant inspecter des aventuriers au hasard ah oui donc en fait c'est genre disneyland le truc il y a plein de gens qui y vont écouter moi je dis let's go mais est-ce que c'est comme une tour tu sais comme dans ce world art online est-ce que c'est ce genre de truc c'est obscur comme référence à quand même je pense que c'est une très très grande tour à mon avis moi j'observerais plutôt les gardes en vrai non ? bah vas-y Fifty Fifty on va voir ce que ça fait justement qu'est-ce qui se passe ah oh regardez les gardes fouillés au hasard les voyageurs quand souvent petit avion croisent leurs regards oh la 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 ouh oh ah ouais putain ils sont classe aussi hein ah mais eh j'adore les designers ah leur cap elle est très sympa hein et vous là-bas venez ici oh merde qu'est-ce qu'on fait on obéit non ? ah moi j'obéis je suis un marchand moi j'obéis hein on va pas on va on va pas se mettre en on va pas commencer à foutre la merde on est pas encore entré il veut nous donner quelque chose vous avancez vers les gardes qui commencent alors à fouiller toutes vos affaires qu'est-ce que vous cherchez ouais vous fouillez les bourrelets de Brutus ? attends on a rien fait pourquoi s'y fouille ? pourquoi vous fouillez Brutus ? l'un d'eux vous répond petit avion c'est à toi allez je le fais ah non vas-y petit avion euh n'importe quoi qui nous ferait penser que vous faites partie des ombres vertes les ombres vertes ? c'est quoi les ombres vertes ? ouais on va dire c'est quoi les ombres vertes ? qu'est-ce que c'est les ombres vertes ? les green shadows c'est un groupe de bandits qui sévit dans le premier étage ils sont discrets et ils se déguisent en aventurier pour revendre les fruits de leur larcin en ville c'est pas nous bah non c'est certainement pas nous alors là je vois pas pourquoi ils nous confondent les autres gardes terminent leur fouille et font signe à votre interlocuteur que tout est correct ah voilà bah merci bien on est honnête tu vois on aurait été suspect si on avait fui ouais bah bien sûr bah dernièrement ils sont de plus en plus audacieux hein on pense qu'ils ont un camp quelque part alors faites bien attention on va se renseigner moi je pense il vaut mieux se renseigner quand même hein je veux pas leur parler allez allez si si comme ça on collabore un peu c'est bien ils m'énervent déjà hummmmm moi je veux venir me renseigner aussi ah bah fiez vous ça va être le premier étage il est déjà sacrément dangereux hein je peux vous le dire t'inquiète tu nous connais pas ah il y a un petit indice un nouvel indice a été ajouté à votre journal de bord il est où le journal de bord d'ailleurs ? il est en haut à gauche il est en haut à gauche ah ok objectif entrer dans la flèche éternelle indice plusieurs passages mènent au second étage mais celui qui part à l'ouest passe par un camp de base où vous pourrez vous reposer hummm hummm ouais cimer Homer ah c'est moi qui devais lire là ah oui ah bah oui ah d'accord en gros moi ouais pardon il y a plusieurs passages pour le second étage le long des parois intérieures de la tour mais je vous conseille de prendre celui plus à l'ouest en plus s'il y a un camp de base par là vous pourrez vous y reposer tout en sécurité ouais merci merci bien vous quittez les gardes et passez enfin l'immense faille qui marque l'entrée de la flèche éternelle il manque un clic moi je m'ambiance sur la musique qui n'a pas cliqué ? qui n'a pas cliqué ? petit avion mais non c'est pas moi taz mais non moi j'ai cliqué tu as déjà voté j'ai des petites chèques au mieux ah putain c'était moi pardon 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 mais putain mais putain mais ouais ouais petit à petit le tunnel se rétrécit une lumière apparaît enfin au bout du chemin alors on court vers la lumière ou on avance prudemment ? à moi la lumière je cours vers elle ah non moi j'avance prudemment à moi la lumière c'est la lumière ça me connait à moi la lumière tu passes devant daz passe devant alors voici la lumière c'est la lumière c'est la lumière je passe devant l'avion il est fan de la lumière mais oui euh le narrateur l'avion ouvre la marche et vous avancez avec votre désormais fidèle croque-bois jusqu'à déboucher sur le premier étage enfin ça veut dire qu'il y a pas de rez-de-chaussée par contre bah non notez bien c'est une tour américaine tu sais ça démarre au 1 direct ouais ça démarre au 1 premier étage la forêt l'armoyante ah bah ok ah ouais ah ouais tout un problème ah oui là ça a l'air euh oh bah ça a l'armois pas trop oh c'est beau c'est trop beau c'est vrai que j'ai envie de chialer quand je la vois vous avez le souffle coupé devant ce spectacle devant vous se dresse une forêt remplie de gros arbres arrosés par des cascades vertes s'écoulant du ciel la flèche est immense de l'extérieur mais c'est encore plus grand à l'intérieur waouh moi je regarde autour de moi ouais c'est vrai que c'était une mauvaise idée ça on peut dévoter oui on peut ah bon oui oui on peut on peut cliquer sur le choix d'après ah il faut cliquer sur un autre d'accord on a tout choisi donc putain le clip quoi il n'y a plus que vous ici tous les autres groupes semblent déjà s'être dispersés dans l'immensité de l'étage on va regarder en haut allez au dessus de vous l'intérieur de la flèche s'élève vers l'infini comme un gouffre sans fond vers les cieux vous pourriez peut-être même voir les étages supérieurs mais une lumière vous éblouit éclairant le premier étage comme en plein jour bon bah regarde derrière bah on avance oh mais derrière il y aura personne non ? regardez vers l'arrière c'est le passé tu vois nous on va de l'avant ah même si le panorama est exceptionnel il est temps d'avancer et de rejoindre l'étage suivant au plus vite ça veut dire que quand il y a du 2-2 sur les euh sur les choix en fait quand il y a égalité c'est le système qui en choisit un au pire ou alors c'est celui qui clique le plus vite sinon je sais pas ah peut-être le plus rapide ouais après quelques temps à marcher sous les gouttelettes de pluie traversant l'épaisse canopée votre regard est attiré par une magnifique lueur au pied d'un arbre waouh moi je m'approche ouais on va s'approcher de la lueur peut-être c'est de la magie ? ouais voyons voir j'ai trop fait de livres donc vous êtes le héros bon je m'approche mais je reste derrière vous quand même de toute façon c'est d'az en premier bien sûr comme d'hab ah bah super pas vous approchez et découvrez que la lueur provient d'une magnifique et gracieuse plante fleurie s'entourant autour des racines de l'arbre waouh ça c'est moi les plantes qui brillent ouais hein non mais si ça c'est pour les sorts et tout c'est pratique moi j'observe moi je vais en cueillir une aïe 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 erreur fatale votre curiosité a été comblée vous préférez vous éloigner de cette plante oui vous n'êtes plus dans le monde que vous connaissiez maintenant et la méfiance est de mise j'aurais du cueillir aussi j'aurais du cueillir aussi je suis pas sûre ça aurait été bien je pense non 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 il y a un choix qui dit laissez-la tranquille vous marchez pendant un certain temps quand soudain vous entendez les cris d'un homme pas très loin devant vous oh ultia à moi je m'approche ouais non daz vas-y non 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 mais laissez-moi tranquille pourquoi oh mais parce que moi je suis marchand d'accord vous vous hâtez dans la direction d'où proviennent les cris et arrivez dans une petite clairière devant vous un garde se dresse au milieu des corps de ses coéquipiers aïe 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 ça y est oh la la c'est les envies qui commencent oh 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 la oh putain il est blessé ah la la il est mieux non c'est un bouclier pardon oh le bouclier face à lui vous apercevez 4 étranges personnages au visage caché derrière un masque et arborant des tenues vertes et moussues ah bah les voilà les ombres vertes ah ça commence fort ah oui ça commence direct oh oh stylé ah ouais bah j'adore leur tenue aussi le garde vous repère et s'adresse à vous paniquez vous là je fais les voix venez m'aider par pitié ces ombres vertes ont déjà tué mes amis et j'ai des informations très importantes à rapporter en ville ah ultia merci antonin merci un des bandits s'adresse alors alors à vous agressivement vas-y fais le bandit il n'y a rien à voir ici dégagez on vous laisse une chance de décamper je vous conseille d'en profiter vous vous dégagez ouais vous vous dégagez ouais vous vous dégagez ouais non mais attends c'est toi qui est nul ouais c'est toi le nage ça n'a pas l'air de leur plaire et vous les voyez commencer à s'approcher de vous silencieusement l'arme à la main ah bagarre 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 l'ambiance est tendu mais on attend quand rapidement vous pourriez frapper en premier oh bah moi j'attaque à distance bah moi j'attaque à distance moi j'ai une arbalète moi je fais briller un arbre ah ah vous en avez les capacités vos adversaires sont encore assez loin pour avoir l'avantage à distance de quelle manière allez-vous les attaquer alors je peux les attaquer avec mes flammes à l'arbalète je passe vas-y sort de flammes mais faut qu'on vote tous comme ça ouais allez c'est le moment de briller allez quelques verres dans le lait en titubant lydia tour les mains vers un des bandits et un torrent de flammes emporte votre adversaire bravo lydia allez bah non moi non plus mais écoutez j'ai un peu bu je vous l'ai pas dit mais je m'en suis jeté une petite tout à l'heure je vous l'ai pas dit ouais toute votre équipe est aux prises avec les brigands maintenant mais au moins ils ne sont plus que trois ah ouais ok donc il va falloir c'est trop bien que ça soit timé j'adore à la maman au un soudain un des brigands se lance sur vous pour vous frapper de sa massue oh moi je vois ça c'est toi tu pars pourquoi c'est toi qui alors parce que c'est que lui là ah il s'est blessé il s'est fait blesser mais ouais contre attaque ça va pas vous avez une chance de contre attaquer car votre ennemi a ouvert sa garde après son dernier assaut ah ouais donc c'est ok on peut rien faire là c'est toujours lui orienter vos mains dans sa direction et avec votre sorte de lumière vous l'aveugler vite il faut trouver un moyen de l'achever c'est encore toi là t'es sûr un gros rocher venez l'écraser à de multiples reprises sur le crâne de votre adversaire oh là c'est violent je sais ce qu'il ne bouge plus ah ouais ça fait idiot bah je suis un inquisiteur oh il y en a encore deux bah oui il en reste deux ah ok il en reste deux alors vous avez décimé la moitié des brigands si bien que les deux seuls survivants décident de fuir les achevés ouais on les laisse partir on est horribles mais ouais comme ça ils vont répéter aux autres que ça c'est chaud pour les achever ah bah voilà des deux personne ne part mais le bandit la bandit restante réussit à vous échapper ah moi je voulais qu'elle aille dire à son camp à quel point on était menaçant bah ouais c'est clair hein ok bah dis donc ok bah dis donc le combat achevé le garde se tourne vers vous merci pour votre aide bravenant vous m'avez sauvé la vie au fait moi c'est repeint vraiment enchanté c'était qui ouais non qu'est-ce qu'il voulait oui qu'est-ce qu'il voulait plutôt qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'il voulait bah oui c'est fait repeint ouais il voulait nous empêcher de prévenir les autres gardes de la ville de la guilde des aventuriers mais les prévenir de quoi mais ouais les prévenir de quoi moi et mes camarades avons découvert que ces bandits les ombres vertes avaient eu l'audace d'installer leurs repères près de la sortie ouest de l'étage non loin du camp de base on a un indice en plus on pourrait le détruire le camp tu veux le détruire non 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 attends c'est quoi l'indice on pourrait l'éviter moi ouais ouais l'éviter indice attendez y'a l'indice là ouais en plus du camp de base y'a aussi le camp des ombres vertes à l'ouest pas ouais ouais ok et ben on pourrait l'éviter c'est ça bah ouais vous pourriez mais ça reste extrêmement dangereux je vous conseille plutôt d'emprunter un autre chemin d'accord ok le plus sûr que je connais c'est celui le plus à l'est d'ici il passe par les drôles de ruines qu'on peut trouver de temps en temps dans la tour ouais mais si c'est ça on peut pas se reposer on peut fouiller les corps on peut fouiller les corps on peut fouiller les corps on peut on peut on les a tués nous on peut j'avoue il est mignon mais oui je vous ai dit qu'il était cute j'espère qu'on a une romance avec lui voilà hé il est baisé envoyez mon chat et aux autres corps non plus ah c'est vous rien recèle peut-être d'autres informations importantes pour nous sur ce je vous remercie à nous et vous souhaite bonne chance dans votre voyage ok donc c'est nous qui les avons tués mais c'est lui qui garde le Ouais, on n'a même pas pu looter. Même pas de loot, c'est abusé. Finalement, pas de romance, Ultia ? Ah ? Oh ! Oh, moi ! C'est moi ! Pourquoi pas moi aussi ? Il me l'attend, mais il va pas me planter. Il me la donne. Mais non, il te la donne ! Tenez, c'est pour vous remercier, et puis vous en aurez sûrement besoin. Putain, la chance ! Donc il n'y a pas de loot sauf pour toi, super. C'est pas Ultia qui l'intéresse, regarde, c'est plutôt moi. Vous en avez fini ici, vous vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut et reprenez votre long périple. Let's go ! Je voulais être la préférée du baiser ! Vous marchez encore de longues heures jusqu'à ce que la fatigue vous assomme. Ah oui, mais là, il n'y a pas de camp, du coup. Même s'il semble faire jour perpétuellement à cet étage, vous sentez qu'il est l'heure d'installer votre campement. Heureusement, vous vous trouvez pile sur une petite mode de terre parfait pour établir un camp. Incroyable. Mais d'abord, il faut vérifier les alentours. Ah, c'est parfait ! Vérifiez les alentours. Non, 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 on vérifie les alentours, j'ai zéro confiance. Ouais, ouais. On sait jamais. Rien n'indique le passage de quelconque créature, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bien qu'étonnante quand vous savez que dormir en sécurité dans la flèche n'est pas chose facile. Bon, on monte le camp. On le perd, ça se goupille très bien. Ouais. Ouais. Déchargez votre croque-bois, allumez directement un feu pour vous réchauffer et montez vos tentes plutôt sommaires. Franchement, ça va être une bonne soirée, ça. Le temps que vos rations chauffent, vous pourriez utiliser quelques potions pour soigner ceux qui en ont besoin. Qu'en dites-vous ? Peut-être pas tout de suite parce que là, il y a juste cet avion qui est blessé. Moi, j'ai une blessure légère. Oh, c'est bon. Mais il n'y a pas de PV, du coup ? Non, on ne sait pas. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de jauge de PV. Moi, c'est légère. Blessure légère, ouais, on économise. Ça va, je prends sur moi. C'est ça qu'on lui a donné une dague, c'est bon, on ne va pas utiliser une dague. Ouais, ça va, c'est clair. T'as qu'à te soigner avec ta dague ? T'aurais échangé de cible. J'aurais bien aimé. Je ne vais pas utiliser vos potions pour l'instant. Oui, économie. Soirée souple. Si vous arrivez en cours de route et que vous avez des questions sur le scénario, sur ce qu'on fait, etc. N'hésitez pas. Exactement. Oui, pareil. Pareil ici. Votre dîner est enfin prêt. Vous ouvrez les boîtes de rations chaudes et en mangez le contenu. Une sorte de bouillie au goût de haricots. C'est la soirée soupe. Puis vous vous préparez pour la nuit, entre guillemets. C'est tellement la soirée soupe. Oh là, c'est la musique d'Evangélion là derrière. Quelqu'un va devoir prendre le premier tour de garde. Qui va veiller sur les autres ? Ah bah Daz, ça fait longtemps que t'as pas monté la garde. Avec ça, Daz, il va y arriver. Non mais Ulthia, t'as une hache. Je sens une animosité. Bah écoute, voilà, moi je vais voter pour Lydia comme ça, on laissera. Et voilà, c'est Ulthia. Voilà, bien fait. Oh, je peux m'installer contre Brutus. Ah bah oui, c'est bien ça. Je pense que je commence à guetter le moindre mouvement suspect autour du campement. Avec Ulthia, avec moi pour surveiller les alentours, tout le monde s'endort sur ses deux oreilles, en espérant que la flèche éternelle ne nous réserve pas de mauvaises surprises demain. Désolée Daz. Fin ? Comment ça fin ? Comment ça fin ? Ah, c'est peut-être la fin du premier chapitre. C'est peut-être la fin du premier chapitre. La fin de tout. Ah ouais. Oui, c'est ça. Alors attends. Succès complété. Chasse aux ombres. Le garde Ropin a survécu à sa rencontre avec les brigands. Ah, il aurait pu mourir. D'accord. Et vous avez terminé le premier épisode de la flèche éternelle. Très bien. Ok. Le grand bazar et la taverne. 25% des joueurs l'ont fait. Vous avez adopté Croquebois. Ah non, 96%. Bah oui, tu m'étonnes. Et le garde a survécu, donc il aurait pu die. Ouais. Vous avez visité le grand bazar et le temple 10... On a visité le temple ? Ah non. Ah oui, voilà, c'est ça. Le grand bazar... C'est le truc qu'on a visité. C'est le choix qui n'est pas caché. Et voilà. Ouais, ouais. Ok. Il n'y a que 29% des gens qui ont aidé le garde. Ah ouais ? Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas tombés sur lui. Tu vois, je ne sais pas. Et 18% des joueurs ont gardé le garde en vie. C'est le premier chapitre qui est fini. Là, on va faire le deuxième. Moi, j'adore d'avoir les stats en fin de chapitre comme ça. J'ai toujours adoré ce genre de truc. Oui, c'est clair. Et par contre, il y a quand même 4% des joueurs qui ont dit non, non, merci pour le cheval. Tout va bien. Ok. Alors, on fait quoi ? On enchaîne du coup ? Je crois qu'il faut rejoindre encore une partie, j'ai l'impression. Allez, rejoindre une partie même. On peut tout simplement continuer. Juste, il n'est pas censé y avoir quelqu'un qui a un objectif caché ? Bah oui, mais ça, il ne faut pas le faire. Il y a quelqu'un qui a un objectif caché, mais il me semble que c'est à la fin qu'on essaie de faire nos... On peut faire un deep break pour partager nos idées, nos succès. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, il me semblait qu'il fallait commencer à suspecter la personne qui avait un... Ah, je suspecte depuis le début. Ah bon ? Je crois que ce n'est pas tout de suite. Attends, mais c'est évident ! Bien sûr ! Attends, Lydia qui essaie de me mettre en front sur toutes les décisions, là, bien sûr, Lydia. Non, ça, c'est comme d'habitude, Daz. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'arrête pas de dire Daz. Je crois que tu as l'habitude, par contre, avec ça. C'est très, très suspect. Parce qu'en fait, le traître aurait une mission secrète liée vraiment au gameplay. Par exemple, il pourrait soit choisir des réponses complètement improbables, soit être sans cesse en contradiction avec ce que nous on veut faire. Mais là, en vrai, les réponses, c'était plutôt... Tu n'avais jamais quelqu'un qui était systématiquement à long terme. Oui, moi, j'ai du mal à me méfier de quelqu'un pour le moment parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'éléments. En fait, le seul truc, Lydia, c'est ça, c'est la zumba que tu essaies de faire, là, me foutre... Bon, ça, c'est comme d'hab, Daz. Tu n'as pas l'habitude, en vrai ? C'est vrai que les gens dans le chat disent que tu fais tout le temps ça, Lydia. Bah oui, voilà. Ouais, mais attendez, là, moi, j'ai moyen de confiance. Je vous ai mis le code. Ah oui, alors attends. Du coup, il faut qu'on repasse en... Qu'on cache le screen. Moi, je pense que... Attendez. Moi, je vous repasse comme ça. La seule personne problématique, c'est la personne qui ne voulait pas de croque-bois. Ouais. C'était toi. Qui n'en voulait pas. Ah merde, c'était toi qui n'en voulait pas. Eh merde, tu viens de me griller. Il se fout de ma gueule ! Alors... Non mais en vrai, moi, pour le moment, je ne sais pas trop qui... Moi, je vais être honnête. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de faux objectifs. Et je pense que c'est avant tout une aventure. Bah ouais, c'est ça. C'est le grand gagnant de tout ça. C'est des rencontres. C'est l'amitié qu'on s'est fait lors du voyage, lors du chemin. Bien sûr. C'est avant tout une rencontre. Ouais, c'est ça. Merci André Rillon, c'était très sympa. Voilà. L'amour dit... J'ai été dit à l'envoyeur, mais je n'ai pas d'envoyer la канале,